Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au moment où j'enregistre cette vidéo du vendredi, je ne dispose pas encore de la décision du Conseil d'État sur notre référé de la semaine dernière. J'aurais bien voulu vous tenir informé directement. Je le ferai sans doute par un autre moyen très prochainement. En attendant, je me demande ce qui a bien pu passer par la tête des 1300 infirmiers qui ont préféré être suspendus ou qui ont démissionné ces derniers jours, et dont l'attitude a beaucoup interrogé le ministre de la Santé Olivier Véran, qui effectivement, constatant une désaffection assez sensible du personnel sanitaire hospitalier, essaye d'en comprendre les raisons. Je cite ses propres propos. Et je me demande ce qui peut bien passer par la tête, ou plutôt ce qui n'y passe pas, par la tête du ministre de la Santé. J'en regarde aussi, peut-être avez-vous vu passer cette information, les 4000 personnels sanitaires de la province de la Colombie-Britannique au Canada, qui, il y a quelques jours, ont préféré, là encore, être suspendus de leur fonction, plutôt que de se voir injecter une dose ou deux doses de vaccin. Et donc, quand je réunis ces deux faits, j'allais appeler ça des faits divers, mais c'est bien plus important que ça, je me demande qui informe le ministre de la Santé. Où était-il, ces six derniers mois, qu'a-t-il fait de son temps pour ignorer à ce point la détresse qui traverse beaucoup d'esprits du personnel sanitaire dans notre pays à cause de l'obligation vaccinale. Et j'ajoute que ça ne concerne pas que les personnels de nos hôpitaux et le personnel de santé. Ces 1300 infirmiers ont démissionné, très certainement, parce que l'obligation de se faire vacciner était pour eux une contrainte insupportable. Voilà l'hypothèse à laquelle je me risque pour essayer d'aider notre ministre de la Santé à comprendre ce que, décidément, il ne comprend pas, c'est-à-dire que la stratégie vaccinale du gouvernement ne convainc personne. Elle contraint beaucoup, elle oblige beaucoup, elle punit beaucoup, mais elle ne convainc, finalement, pas grand monde. Et la semaine dernière, pendant l'audience du Conseil d'État, nous avons entendu le représentant du gouvernement nous expliquer qu'il était normal, au fond, de voir ceux qui veulent bénéficier d'un test PCR ou d'un test antigénique le payent au nom de l'argument suivant. Puisque ceux qui doivent payer le test sont ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ont donc refusé le bienfait du vaccin. Et en réalité, puisque refusant le bienfait du vaccin, ce n'est pas la santé qui leur importe, mais leur confort personnel, alors, quand ils vont passer des tests, ce n'est pas pour des raisons de santé publique, c'est pour des raisons de confort et de commodité personnelle. Et donc, puisque c'est une raison de confort, en fait, ils détournent, je cite le représentant du gouvernement, ils détournent l'objectif du test et au nom de ce détournement, ils doivent être punis en le payant. Voilà donc la forma mentis, comme disaient les latins, l'état d'esprit ou la forme d'esprit qui anime nos gouvernants. Si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes un mauvais citoyen. Tout ce que vous faites pour éviter d'être vacciné relève du détournement des objectifs de la santé publique. Et donc, il est normal que votre liberté soit conditionnée à un certain nombre de comportements. Eh bien, ces 300 infirmiers qui ont démissionné disent « Non, nous ne rentrons pas dans cette combine ». Voilà ce qu'il faudrait expliquer à M. Véran, qui, je pense, devrait prendre du large par rapport à ses fonctions, parce qu'il y a longtemps qu'il ne mérite plus de les exercer. En tout cas, nous avons un épisode supplémentaire, une preuve supplémentaire, de cette espèce de pression mentale insupportable qui s'exerce sans cesse sur la France, et dont, j'espère, au printemps prochain, au plus tard, la Macronie institutionnelle perd à la note. En tout cas, nous nous y emplorons. Merci de votre attention. À vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada